Les affrontements ont éclaté dimanche lorsque les forces armées congolaises en patrouille ont intercepté les enseignants ADEF qui étaient des passages dans le village de Vuerere et à Lungupa. Les compas ont repris ce lundi à Kilia. Les enseignants ont en plusieurs reprises tenté d'attaquer le village des avironnans mais sans succès indique le porte-parole des phares d'essai. Dans leur tentative, un militaire qui quittait à Lungupa pour Beneville a été tiré à bout pourtant par ses enseignants et s'en est sorti avec des blessures. Son motard ainsi qu'un autre usager de cette route ont été tués et une moto et un sentier confirmaient la même source. Le soir, les enseignants qui voulaient traverser la route Bene Kassindi a été tués, ce qui fait un bilat des 11 enseignants neutralisés en deux jours, 5 armes en feu et 2 radios motorola récupérés précieuses, le porte-parole de l'armée. Ces enseignants étaient tous étrangers, notamment des Kenyans, Tanzaniens, des Ougandais. Au vu de la perte subie, les responsables de ces groupes armés ont organisé une réunion le dimanche dans le but de changer de stratégie pour faire diversion en vouloir dissimuler l'identité de leurs coéquipiers, ajoute le porte-parole. Les responsables de ces mouvements ont organisé une minable parade au cours de laquelle ils ont pris des stratégies pour faire la diversion et surtout déclencher la guerre psychologique et médiatique. Cette guerre vise à faire croire à notre population que les étrangers qu'on a tués dans leur rang combattés dans notre armée est farissée. Pour préciser à notre population que jusqu'au jour où je vous parle ce soir, les forces armées de la République démocratique du Congo sont engagées seules, alors seules sur la ligne opérationnelle. Cette dissimulation pour rappel intervient alors que les autorités congolaises et de la MONISCO ont annoncé pour bientôt le déploiement des unités d'intervention rapide de l'armée kenyane, tanzanienne et nepalaise dans la zone. Ces unités vont intervenir pour appuyer les opérations des militaires congolais contre les groupes armés dans la force de la brigade d'intervention FAIBI de la MONISCO. Merci d'avoir regardé cette vidéo !